La deuxième étoile de ce match, elle revient à l'équipe de la valise, le numéro 7, Yves-Maitre-Bruns ! Et enfin, la première étoile, le cœur le plus méritant selon une personne du public, elle revient à la semi-utrée, c'est le joueur numéro 9, Etienne Rabouf ! Bien, c'est donc la fin de ce match, avant d'accueillir les deux capitaines. Je n'écris pas dans cette culture, quand même, peut-être certains l'avaient remarqué, mais tous les thèmes de ce match, et par notre arbitre, provenaient de l'écume des jours de Borizio ! Bien, je vais demander aux deux capitaines de l'équipe de me rejoindre, Samuel Mondeau est le joueur numéro 3, et oui, ça arrive. Je vais commencer par l'équipe de la valise, vous êtes bien battus, vous avez réussi à atteindre l'égalité, puis finalement, au dernier moment, il y a une remonte à 8, on prendra notre remonte le prochain ? Non, déjà je ne crois pas que le terme battu soit bon. Ça suffit ! Bien, c'est donc le mot du capitaine de la valise ! Alors, il y a quand même une question que l'on peut poser... Mais je peux tous les rassurer ! Non, 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 sincèrement, non. Il y a quand même une question que l'on peut poser... Je sais qu'avec chaque année, on va recevoir des Québécois préférés... C'est vraiment une belle conclusion de saison, que c'est vraiment super, 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 merci à vous ! Faudrait qu'à l'équipe parler, hein ! Bien, alors, est-ce que c'est quand même que l'on se pose à l'équipe de la semi-illustrée ? Ça fait quand même deux fois en un an que vous venez la limogne, Alors, est-ce que c'est seulement vous, ou c'est toutes tes pecs qui adoreraient la vie de Limoges ? C'est tout ce qu'il reste, bien sûr ! C'est tout ce qu'il reste, bien sûr !